Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de thermodynamique statistique qui s'appelle centrifugeuse. Donc on nous explique qu'une centrifugeuse est constituée d'un cylindre de rayon R et de longueur L, tournant autour d'un axe vertical OZ à la vitesse angulaire ω. Un gaz parfait contenu dans le cylindre, le but est d'étudier la densité particulière n étoiles en fonction de la distance r à l'axe. Lorsque ce gaz, ça c'est la partie qui va être importante pour la suite, lorsque ce gaz est en équilibre relatif dans le cylindre, les molécules de gaz sont identiques de masse m et le système est thermostaté à la température T. Et on va noter P2R, ρR, la pression et la masse volumique du gaz à la distance r de l'axe de rotation. Donc on me demande de faire un bilan des forces qui s'appliquent à une tranche de gaz M comprise entre R et R plus DR dans le référentiel lié au cylindre, exprimer la résultante des forces de pression sous la forme d'une dérivée de P2R. Donc ici, le référentiel lié au cylindre est non galiléen. Et il est en rotation uniforme autour d'un axe fixe. Donc on connaît très très bien la physique des référentiels en rotation uniforme autour d'un référentiel fixe. Et donc il faut rajouter, il faut prendre en compte les forces d'entraînement et de coriolis. Ça permet de réviser un petit peu ces différentes forces ici. Et donc si je représente mon système ici, je vais représenter l'état du gaz par le point M au centre de ce système mésoscopique. Et donc je vais devoir prendre en compte la force d'inertie d'entraînement qui s'écrit DM oméga carré HM, où H est le projeté orthogonal ici du point M sur l'axe de rotation. Donc directement ici, la distance RER. Donc ça me fait DM oméga carré RER. Et DM c'est la masse volumique, ρ de R, oméga carré R fois un petit volume DV, ER. Et le petit volume DV, si je note S, la section orthogonale de ce petit volume mésoscopique, ça me fait ρ de R, oméga carré R, SDR, ER. Ça c'est la force d'inertie d'entraînement. La force d'inertie de Coriolis, c'est moins 2DM, du coup, oméga vectoriel, la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse de la tranche sur laquelle je travaille dans le référentiel lié au cylindre. Et comme on a équilibre relatif, dans le référentiel lié au cylindre, on en déduit que la force d'inertie de Coriolis est nulle. Et ensuite, on a, comme autre action, on a le poids P, qui est égal à AMG, donc il y a DMG plutôt, qui est donc égal à ρ de R fois SDR G, ici, avec G qui va être le champ de pesanteur dans la direction descendante de l'axe OZ. Et enfin, la résultante des forces de pression, donc exprimer la résultante des forces de pression sous la forme d'une dérivée de R, donc la résultante des forces de pression, ici. Donc la résultante des forces de pression, on va avoir, si je reprends le système ici, pardon, c'est en train de vérifier, donc on va avoir une pression qui s'exerce sur les trois axes. Et donc, en ce point d'entrée, ici, la force va être, va pousser, ça, ça va être FR, et ici, la force va pousser vers l'intérieur. Donc selon R, on va avoir comme force de pression, tout simplement, P de R fois S, selon ER, moins P de R plus DR, fois S selon ER, c'est-à-dire moins DP sur DR, DR fois S selon ER. Et selon Z, eh bien, on va avoir également la même chose, on va avoir que la force de pression, ça va être égale à P de Z fois S, qui n'est pas le même S, ici, qui S prime, qui serait DR fois le côté, l'autre côté, selon EZ, moins P de Z plus DZ, S prime, selon EZ, ce qui ferait ici, moins DP sur DZ, ce serait plutôt des dérivés partiels, ici, moins DP sur DZ, S prime, selon EZ. Voilà. Dans la condition d'équilibre relative de la tranche de fluide, déduire la densité N étoile des molécules dans le cylindre, on notera N étoile 0, la densité sur l'axe de rotation. Donc ici, on est en équilibre relatif dans le référentiel non galiléen. Donc on en déduit que la somme des forces plus la force d'inertie d'entraînement plus la force d'inertie de Coriolis doit être égale à 0. donc on en déduit que la force, on avait trouvé ρ de R fois ω carré R S DR ER, ça c'était la force d'inertie d'entraînement, plus le poids, donc plus ρ G et plus les forces de pression, donc moins DP sur DR DR fois S selon ER moins DP sur DZ S' selon EZ est égale au vecteur nul et donc sur ER, ce qui va m'intéresser principalement ici, et bien on en déduit que ρ de R fois ω carré R SDR moins DP sur DR fois SDR est égale à 0. On peut simplifier nos SDR. ce qui nous permet d'écrire que ρ de R fois ω carré R est égale à ADP sur DR. Or, ici, le système est un gaz parfait, donc comme on l'a déjà vu en cours, la masse volumique, on peut l'écrire comme MP sur RT et la densité particulière, c'est P sur KBT. Donc on en déduit que ρ de R est égale à M N étoile KBT divisé par RT. Et donc l'équation qu'on a obtenue serait écrite finalement M N étoile KBT sur RT fois ω carré R égale à DP sur DR mais P c'est N étoile KBT donc N étoile KBT pardon fois D de N étoile sur DR. Donc on peut simplifier les KBT ici et on va séparer les variables puisqu'on a du N étoile de chaque côté. Donc on se retrouve avec DN étoile sur N étoile est égale à M sur M oméga carré sur RT fois RDR et donc en intégrant et en prenant la constante comme demandé on va se retrouver avec N étoile qui est égale à N étoile 0 la densité sur l'axe de rotation exponentielle de M oméga carré sur RT fois R2 sur 2 ici je vais peut-être aller un petit peu vite lors de ma primitive quand je suis primitif je vais me retrouver avec LN de N étoile état de M oméga carré sur RT R2 sur 2 plus une constante et en prenant la constante en R égale 0 comme étant N étoile 0 on aboutit bien à N étoile qui vaut ce résultat là donc N étoile est une fonction croissante de petit r c'est cohérent puisque la force d'inertie a tendance à déplacer les molécules du gaz vers l'extérieur donc la densité va augmenter vers l'extérieur ici dans le cadre de ce problème Montrez qu'N étoile de R est une statistique de Boltzmann donc là il faut faire apparaître l'énergie potentielle donc on a FIE qui est égale ici à M oméga carré R selon ER qui est aussi égale à moins grade de EP donc on se retrouve avec moins DEP sur DR qui est égale à M oméga carré R autrement dit que EP de R est égale à moins 1,5 de M oméga 2 R2 si je prends la constante nulle au niveau de l'axe de rotation et donc on va essayer de faire apparaître ça dans une étoile et donc on a la même chose que dans le modèle de l'atmosphère isotherme avec grand M la masse molaire sur grand R qui n'a rien d'autre que petit M sur KB c'est la masse d'une molécule et bien ce qu'on a obtenu précédemment ça serait écrit N étoile égale N étoile 0 exponentielle de on remplace donc M oméga carré sur 2 KB T R carré et là on voit apparaître clairement le terme d'énergie ça fait donc N étoile 0 exponentielle de moins EP sur KB T puisque on identifie très clairement M oméga carré R carré sur 2 avec le moins EP et donc on se retrouve avec une densité particulière ici qui vérifie une statistique de Boltzmann puisque N étoile de R est égale à N étoile 0 E puissance moins EP sur KBT ce qui est bien sûr une statistique de Boltzmann comme on l'a vu dans le coin donc voilà pour cet exercice sur la centrifugeuse c'est un exercice intéressant dans la mesure où il permet de réviser un petit peu les référentiels non galiléens de faire un bilan de force sur un système un peu plus complexe qu'habituellement et puis de retrouver une statistique de Boltzmann donc voilà pour cet exercice j'espère que la correction était claire et s'il y a des questions n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire bonne journée